Dans les magasins, il est partout. Mais le jus d'orange est-il voué à se faire plus rare sur les étals ? Pour la quatrième année consécutive, la production mondiale de jus d'orange a chuté. Désormais, on consomme plus de jus que ce qui est produit. Les prix pourraient donc augmenter. Je m'inquiète pour l'équilibre alimentaire des enfants qui arrivent. Si ça devenait vraiment très cher, si ça passait de 1,50€ à 3€, je passerais sur un autre jus de fruits. On l'achètera moins. Par exemple, on se le réservera peut-être plus tôt pour le week-end et pas en semaine. Je pense que oui, on fera évoluer notre façon de consommer. Pour comprendre ce qui menace le jus d'orange, direction la Floride. Les orangerais sont contaminés par une maladie, le dragon jaune. A gauche, l'orange saine. A droite, le fruit malade qui reste vert. A cause de cet insecte de quelques millimètres, les oranges ne mûrissent pas et finissent par pourrir. Dans cette exploitation, 20% des récoltes perdues. Cet agriculteur est abattu. Les arbres plantés par mon grand-père étaient censés vivre 60-80 ans et produire chaque année de beaux fruits. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Un désastre pour l'Europe, car le Brésil aussi est touché par le dragon jaune. Avec la Floride, il représente 90% de la production mondiale. En France, pour les fabricants, le prix du jus a déjà augmenté. On a une trentaine, quarantaine de camions qui arrivent tous les jours sur le site et qui viennent du Brésil. Plus de 2000 euros la tonne, c'est 35% de plus que l'année dernière. Pour le directeur de cette usine alsacienne, l'enjeu est de taille. L'orange, c'est 50% de son chiffre d'affaires. Notre inquiétude, c'est tout simplement le prix qu'on sera obligé de répercuter à nos clients et qui va encore un peu plus se détourner du jus d'orange pour aller sur autre chose. C'est clair qu'on ne pourra pas demander à nos clients de payer 20% de plus. Ils ne l'accepteront pas. Alors tous perdants ? Pas forcément. L'Espagne, l'Egypte ou la Grèce, producteurs plus modestes, pourraient en profiter pour augmenter leur prix et leur part de marché.